Élus locaux, partis politiques, militants et sympathisants de la mouvance, population était tous présents ce samedi 4 août 2018 à cette grande rencontre d'échange avec le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale Banabe Dacigli. Une séance dont l'objectif principal est d'exposer le programme d'action du gouvernement et les grands projets de développement en faveur de GLUJP. Il me plaît à ma qualité du président du comité d'organisation de cet événement de vous rappeler aujourd'hui et en ce moment précis que notre arrondissement a besoin de l'unité de tous ses filles et fils où qu'il se trouve. C'est donc dit qu'aucune énergie positive ne sera de trop pour le développement de notre localité. S'il est vrai qu'on peut aller en endispercer à la quête de la paix pour renforcer les bases d'un développement durable, il est encore mieux d'y aller en rang serré pour plus d'efficacité et plus de sûreté. La population de GLUJP présente à cette rencontre a eu droit à une communication sur les retombées du PAG dans leur localité et la clarification des quatre points inscrits à l'amendement de la constitution du 11 décembre 1990. Et au nombre des projets inscrits à ce programme figure la construction de l'aéroport de GLUJP. En matière d'infrastructure, le tout premier et le plus grand projet inscrit dans ce programme est la construction d'un nouvel aéroport international à GLUJP. Ce projet qui, vieux de plus de 40 ans, n'avait jamais vu le jour, est en présent une réalité avec l'indemnisation des personnes affectées par le projet et le démarrage effectif des travaux sur le site. Le département de l'Atlantique, plus précisément la sixième circonscription électorale, est largement pris en compte dans le PAG selon le ministre de la décentralisation. Il invite alors ses frères à soutenir davantage le président Patrice Talon pour la concrétisation de ses projets. Il faut que vous soyez soudés, soudés autour du programme d'action du gouvernement, autour des réformes du président Talon, pour que notre pays, le Bénin, en soit bien grandi. Parce que nous sommes riches, nous sommes riches, la richesse c'est l'homme qui crée. Cette séance d'échange et d'information aura porté ses fruits car les fils et filles de l'arrondissement de GLUJP, préoccupés par le développement de la localité, s'engagent à accompagner le président de la République dans ses actions.